Est-ce qu'il est vrai que vous avez l'intention de lâcher le Parti libéral? On m'avait dit que vous aviez rajeuni la formule. Est-ce que vous avez seulement des vieilles questions comme ça? Il y avait le côté baveux, le côté bombe, le côté grandiose, le côté poète. Je n'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir! Je pense que René Lévesque est un héros, une personne simple du peuple, plus courageuse qu'un code d'éthique. Il y avait toutes les qualités au monde pour qu'un peuple complet ait envie de le suivre. La détermination de René Lévesque a fortement marqué les esprits au Québec, y compris ceux de nombreux jeunes qui n'avaient pas encore l'âge de voter pour lui. J'avais 12 ans, ça fait que j'étais comme scotché à ma télévision, je l'avais vu faire son... On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un... J'avais eu des frissons, j'avais le poil qui me dressait, puis je faisais, mon Dieu, je découvrais c'était quoi, et le Québec, et la fierté d'être Québécois. Trente ans plus tard, le comédien Emmanuel Bilodeau réalise son plus grand rêve, celui d'incarner son héros d'enfance dans une série télévisée. Moi, j'ai toujours aimé son sens aigu de la nuance. Il n'a jamais pris les Québécois pour des imbéciles. Il parlait franc, il parlait vrai, mais il parlait aussi avec intelligence. Il n'a jamais essayé de réduire au plus simple des nominateurs communs, parce que le public ne comprendra pas. Non. Lui, il faisait confiance. Avant de devenir acteur, le jeune Bilodeau a d'abord été journaliste. À l'été 1987, en tant que stagiaire au journal La Presse, il a eu l'occasion de rencontrer René Lévesque pour une longue interview, quelques mois avant sa mort. Un moment marquant. Ah, regarde ça! C'est ça, là. Télétresse. C'est ça. Ça, c'est votre article, ça. Ça, c'est un de mes articles, ça. Gentil, respectueux, brillant. Comme s'il était en entrevue avec Bernard de Rome, là. Il était fin, il était éloquent, il était motivé. Il répondait à toutes mes questions. Je capotais. Ça fait que j'ai l'enregistrement analogue que j'ai mis sur le téléphone de cette fameuse entrevue avec René Lévesque. Pour chacun son opinion, on veut faire l'indépendance. Quand il y a une province dans un pays, il faut tout de même que t'aies l'appui de la population et que ce soit clair. Je me suis servi beaucoup de cet enregistrement-là après coup pour le jouer. Monsieur Lévesque, Monsieur Lévesque, les jeunes ne vous suivent plus. Ça, j'en suis pas si sûr. De toute façon, c'est pas une raison pour me poignarder en public. Je me souvenais de chaque mot, de chaque inflexion de voix, de regard. Venez chercher sur le plancher du congrès en novembre. Et le gémeaux est remis à... Ce travail d'acteur minutieux a d'ailleurs valu un prix Gémeaux à Emmanuel Bilodeau en 2007. L'indépendance du Québec, c'était comme un rêve. René Lévesque, c'était un homme politique de rêve. Le jouer, c'est un rêve aussi. C'était un rêve. De gagner ça, bien, ça a plus de bout. Il était pas intéressé par autre chose que par le bien commun puis l'avancement de notre société. Regarde ça que c'est que je trouve. J'ai gardé ça, moi. C'est comme si mon père était mort. Je te dis, René, à la prochaine fois. Je te dis, à la prochaine fois. Un collectif de bédéistes regroupés autour de l'auteur Marc Tessier a aussi fait revivre les moments forts de la vie de René Lévesque. Certains épisodes connus et d'autres qu'ils sont moins. René Lévesque, c'était quelqu'un de courageux. D'entre mes recherches, ça revenait souvent. Puis il a dit que la Deuxième Guerre mondiale, pour lui, c'était la grande aventure de son siècle. Ça fait que c'est pas la grande tragédie, c'était la grande aventure. La première BD nous présente René Lévesque à 22 ans, agent de communication pour l'armée américaine. Un jeune homme téméraire, confronté à la peur de mourir. C'était l'exemple du parfait Québécois qui s'en va à l'extérieur du pays, qui apprend tout ça, qui nous représente, puis qui revient ici. Il ramène toute cette expérience-là, puis qui travaille à ouvrir, à défoncer les portes. Il y avait quelque chose dans René Lévesque que je trouvais fantastique. Il n'y avait pas un styliste ou quelqu'un pour le prometer, tout l'expliquer, OK, immédiatiquement, tu vas dire ça, ça va accrocher. Marc Tessier raconte de petites histoires, élégamment insérées dans la grande. Dans le chapitre de la nationalisation, il y a une page où que Jean Lessage a pris un petit coup de trop, puis il est un petit peu agressif vis-à-vis René Lévesque. Puis René Lévesque, il voit qu'il est saoul, il ne l'engage pas dans sa colère. Tout le cheminement de René Lévesque, il y a eu des hauts puis des bas, puis personne ne savait qu'il allait gagner l'élection. Ça fait que je trouvais que c'était une célébration, une explosion. C'est comme des feux d'artifice. Ça fait qu'on met de la couleur. C'est une bonne idée. Ça fait que ça venait du dessinateur. C'était un appart dramatique. Il y avait une certaine dignité, René Lévesque. Il y a quelque chose qui m'émeut dans son approche. Quand il gagne, puis qu'il se rend compte qu'il a la responsabilité maintenant, qu'il a réussi, bien, moi, ça vient me chercher. C'est tellement fait dans l'histoire d'un peuple! Quand il apprend qu'il est élu, la pression lui tombe dessus. Puis son premier réflexe, c'est pas d'aller fêter, c'est de faire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec toutes ces responsabilités? 35 ans après sa rencontre avec lui, quatorze ans après avoir joué sa vie à la télévision, Emmanuel Bilodeau est encore imprégné de la forte personnalité de René Lévesque, au point où il a choisi d'emprunter sa voix et ses mimiques pour conclure son plus récent spectacle sur scène. Un pays et une culture qui seront plus jamais inquiets de leur survivance! S'il vous plaît! René Lévesque, bien, il n'a pas tout réussi ce qu'il a entrepris, mais il l'a fait avec tellement de panache, puis il y a tellement d'humilité puis de conviction. C'est peut-être un genre d'anti-héros, héros. En tout cas, pour beaucoup de monde, c'est le modèle à suivre pour faire de la politique. On lui doit beaucoup, tu sais, à ce petit bonhomme-là, plein de courage, qui s'est battu pour nous autres. Il en prend pour tout le monde de son dos, puis il s'en va avec ça, puis il le porte, puis il va se battre avec ça, puis il a réussi. Pour moi, c'est ça, un héros. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. ... ... ... ...